Bonjour et bienvenue sur le plateau du Médialab pour une nouvelle émission suite à la table ronde qui a eu lieu aujourd'hui à l'Université catholique de Lille sur les outils numériques et les métiers de demain. Alors pour cette émission, j'ai deux invités à vous présenter. J'accueille Florentin Roy. Bonjour Florentin. Et Philippe Dieste. Bonjour. Bonjour Philippe. Donc je vais laisser mes invités se présenter personnellement, présenter leur parcours. Donc Florentin. Donc je m'appelle Florentin Roy. Je suis responsable digital à la Chicorée Leroux à Orchis. Et j'interviens donc à l'Université catholique de Lille dans le master communication numérique pour des cours de marketing digital et un cours de social média. Très bien. Merci beaucoup. Et Philippe ? Moi je suis enseignant-chercheur en histoire contemporaine, particulièrement sur les patrimoines militaires. Et donc je suis co-responsable du master qui s'ouvre prochainement sur gestion et valorisation numérique des patrimoines culturels et matériels. Très bien. Donc un nouveau master qui vient renforcer le domaine du numérique. Ou comme on l'intitule aujourd'hui dans le milieu universitaire, le secteur des humanités numériques. Alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications sur ce nouveau mot qui est apparu dans notre univers ? Alors les humanités numériques, c'est donc une approche assez récente avec le développement justement du numérique qui vise à créer des ponts finalement entre les humanités traditionnelles, que sont par exemple l'histoire, la communication, la littérature également avec le master Hélène, écriture, lettres et édition numérique. Et le numérique, voilà, vraiment créer un rapport entre les deux. Donc ce sont des formations qui sont en développement justement. L'idée étant de répondre aux besoins des entreprises, les besoins aussi du grand public par rapport à cette appropriation des humanités à travers le média du numérique. Donc les humanités numériques, ça paraît peut-être un terme un petit peu abstrait, mais derrière, si j'entends bien, se cachent beaucoup de métiers très concrets. Des métiers d'aujourd'hui et des métiers peut-être aussi de demain justement qui n'existent pas encore tout à fait. Alors je me tourne vers Florentin qui est responsable digital, donc voilà, sur le terrain. Et comment ça se passe aujourd'hui dans les métiers des humanités numériques ? Concrètement, aujourd'hui, on rencontre pas mal de personnes qui ne sont pas encore formées vraiment au métier du numérique, en communication, en marketing. Des gens qui sortent pourtant d'école il n'y a pas si longtemps, à qui manquent un petit peu ce bagage du numérique. Et tous les métiers de communication qui existaient auparavant sont en train, petit à petit, de se transformer et de migrer avec des touches de numérique à certains endroits du métier. Que ce soit sur de l'achat d'espace média, que ce soit sur de la communication en one-to-one avec les consommateurs. Donc on a un peu de numérique qui arrive partout et qui infuse sur ces métiers de la communication. – D'accord. Donc tous les métiers que vous avez cités sont vraiment touchés par le numérique. Est-ce que Philippe, vous voulez compléter avec des domaines, peut-être plus dans le domaine culturel, dans le domaine du patrimoine ? Est-ce qu'il y a également ce besoin de former cette nouvelle génération qui va travailler dans ce secteur ? – Alors effectivement, il y a une évolution non pas au niveau de la dénomination des métiers, mais plutôt au niveau de la polyvalence. Aujourd'hui, le numérique va être un moyen d'aller plus loin, par exemple, dans l'immersion, dans la présentation des patrimoines. Je pense par exemple au métier de médiateur culturel, en fait, qui est un métier qui existe déjà, mais aujourd'hui, le médiateur culturel, donc il doit permettre justement le partage et la transmission des savoirs, des connaissants, justement, utilise le numérique. Alors, ces métiers existants sont souvent des métiers polyvalents, surtout quand on parle de petites structures muséales ou d'institutions culturelles. Dans les institutions plus importantes, on va trouver là des métiers plus spécialisés, effectivement, uniquement sur le domaine du numérique, aussi bien en interne, mais aussi pour communiquer là, quand on va externaliser, par exemple, avec des entreprises extérieures, pour des projets numériques d'envergure, d'avoir justement des personnes qui connaissent à la fois le patrimoine et connaissent le numérique pour permettre d'établir des ponts, des dialogues entre deux mondes qui peuvent sembler parfois totalement différents. D'accord. Donc, en fait, dans les masters dans lesquels vous intervenez, il s'agit plutôt de donner des clés sur le numérique, mais pas forcément d'apprendre à rentrer dans le code, dans le dur de la technique, mais avant tout de bien comprendre comment fonctionne le monde du numérique. C'est ça. On prépare vraiment à la polyvalence, en fait, pas l'ultra spécialisation dans un seul métier, pas tu seras forcément traffic manager ou social media manager ou développeur web, mais vraiment à une polyvalence pour que les étudiants puissent parler avec tous ces acteurs-là et devenir des véritables chefs d'orchestre dans la communication et mettre en relation tous ces acteurs, pouvoir leur parler et derrière pouvoir travailler avec eux. Donc, chef d'orchestre, c'est une belle figure. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire également sur le domaine culturel. En effet, dans un musée, on a aussi besoin d'un chef d'orchestre qui va orchestrer toutes ses compétences et toutes ses actions de communication sur le plan du numérique, notamment. Très bien. Donc, pour justement avoir ces chefs d'orchestre du numérique, quels sont les profils qui vous semblent intéressants, les qualités des étudiants qui pourraient rentrer dans ces masters et rentrer, devenir les futurs managers des humanités numériques de demain ? Voilà. Chacun de vous peut répondre à cette question. – Alors, je pense, et on est tous les deux d'accord, on en avait discuté, c'est déjà une ouverture d'esprit. Éviter d'être fermé, que ce soit par exemple aux humanités ou au numérique, l'idée est vraiment d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre, d'être dans une amélioration permanente. Vraiment cette curiosité de se dire comment cela fonctionne et comment je peux dialoguer finalement avec cet outil numérique. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des étudiants que nous espérons avoir, ce sont des profils différents, pas uniquement soit des gens qui ont suivi une formation en communication, pas forcément qui ont suivi uniquement des formations en histoire, en histoire de l'art, mais justement avoir des profils un petit peu différents, notamment des étudiants qui viendraient de formations en ingénieur, des formations en numérique, justement, pour avoir un dialogue aussi, ne serait-ce qu'à l'intérieur des promotions. – Oui, c'est beaucoup plus riche, c'est aussi l'opportunité de travailler après en travaux de groupe, en mode projet qui va permettre, je l'imagine, de faire grandir ces échanges et d'enrichir le parcours des étudiants. D'accord, et donc Florentin, dans vos métiers, c'est pareil, on travaille aussi sur des profils curieux, ouverts. – Oui, en communication numérique, justement, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit. – Mais pas forcément issu d'une licence en communication. – Mais pas forcément de venir d'une communication, c'est ça, c'est de pouvoir mélanger des gens qui viennent peut-être de l'informatique, de la communication et de pouvoir les faire travailler ensemble. Et la curiosité va aussi plus loin dans la veille qu'ils peuvent avoir, dans la réflexion qu'ils peuvent avoir tout au long un peu de leurs études, mais aussi pour la suite, pendant leur carrière. De toujours, comme le numérique bouge beaucoup et très rapidement, de toujours pouvoir se former, de toujours pouvoir faire leur veille sur ces métiers-là, sur les pratiques qui sont les bonnes ou les mauvaises, en fonction de la temporalité. – On peut préciser également que ce master communication numérique est en partenariat avec la faculté de gestion, économie et sciences. – C'est ça. – Et avec la faculté des lettres et sciences humaines. Ça illustre également cette double dimension du parcours. On peut avoir d'un côté des profils qui viennent plutôt du monde du numérique et des sciences, et puis des communicants ou des profils plus littéraires qui viennent de la faculté des lettres et sciences humaines rassemblés dans ce master. – L'objectif, c'est vraiment de pouvoir les former et sur de la communication et sur quelque chose de plus technique, pour qu'ils puissent dialoguer avec les acteurs qu'ils vont rencontrer dans le monde professionnel, qu'ils puissent dialoguer avec ces acteurs-là et travailler avec eux. – Très bien. D'accord. Donc on a vu un petit peu les métiers et les profils. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question sur les risques de ce métier ? Est-ce que le numérique, c'est la solution à tout ? Ou est-ce que vous en voyez aussi des limites ? Et du coup, peut-être des futurs souhaitables pour ces métiers, des points de vigilance en tout cas sur ces métiers dont on parle aujourd'hui ? – Alors, il faut, dans le cadre du patrimoine, toujours penser qu'on est là pour le patrimoine. Alors, ce patrimoine, ça peut être des objets, ça peut être aussi des lieux. Et aujourd'hui, par exemple, une solution régulière sont les tablettes. Voilà, l'utilisation de tablettes pour de la réalité augmentée. Ce qui fait qu'on perd la réalité. On ne regarde plus forcément les outils, les objets en eux-mêmes, le patrimoine en eux-mêmes, mais à travers une tablette. Ce qui fait que l'expérience est perdue, parce que c'est aussi un vécu, un ressenti. Donc, par exemple, ce genre d'expérience peut être compliqué. Dans le cas d'un patrimoine matériel et même un patrimoine immatériel, finalement, d'avoir tout de suite des grilles de lecture avant d'avoir la découverte. – Et d'où la nécessité, pour y répondre peut-être, d'exercer les étudiants, les futurs professionnels à avoir du recul par rapport à ces outils. – Voilà, comprendre l'expérience des publics, c'est un élément important dans le cadre des humanités numériques. – On va peut-être parler d'expérience client chez vous. – Et du consommateur. – Expérience consommateur. – C'est ça, donc en fait, les risques qu'on peut avoir aussi de notre côté, c'est par rapport à l'expérience utilisateur et puis par rapport à la communication, c'est avant tout avoir un rapport entre une marque ou une institution avec le consommateur. Là où on voit des risques émerger, c'est sur tout ce qui est le traitement de la donnée, de la data, de qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les données des utilisateurs, pourquoi un site ou un réseau social est gratuit et derrière, qu'est-ce qu'on récolte comme données et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc c'est aussi laisser à l'esprit et avoir un esprit critique avec les étudiants sur justement tout ce monde de la data, je récupère énormément d'informations, je collecte beaucoup de données, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux l'utiliser, et comment je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est vraiment de réfléchir à tout ça. C'est un métier qui est en train d'être de plus en plus réglementé, mais qui est encore assez balutiement. On a des réglementations qui arrivent avec l'Europe, qui évoluent beaucoup, qui impactent beaucoup aussi les entreprises. On pense à la RGPD notamment, qui est arrivée l'année dernière, qui impacte énormément les organisations dans les entreprises et donc de voir ce qu'on peut faire, comment on peut y répondre et d'avoir comme ça une réflexion assez éthique de la communication dans l'entreprise. Très bien, merci pour toutes ces informations. On peut en conclure, je pense que le numérique fait maintenant vraiment partie de la culture générale, de faire partie des métiers d'aujourd'hui et fera encore plus partie des métiers de demain. Donc voilà plusieurs opportunités à la Faculté des sciences humaines de découvrir ces métiers. Je vous renvoie vers notre site internet, flsh.fr, pour en savoir plus sur ces formations, le Master patrimoine numérique et le Master communication numérique, ainsi que le Master écriture, lettres et éditions numériques. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur le plateau du Médialab. Sous-titrage Société Radio-Canada